Bon, je reviens un petit coup sur les amortisseurs. Pourquoi ? Parce que j'en ai une autre paire qui se démontre différemment, vous allez voir. Toujours pas recyclable au niveau de l'huile. Mais par contre le ressort m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'il est chromé, je peux être remplacé par celui-là. A priori le diamètre c'est le même, la longueur quasiment la même, donc à essayer. Ils sont un peu piqués mais c'est pas grave, on va bien les faire revenir, qu'ils brillent un peu. Et donc l'intérêt c'est de vous montrer comment ça marche. Celui-là par exemple avec la tige bien chromée, bien brillante, il est bon, c'est pas une pompe à vélo. Je sais, j'ai essayé. Celui-là par contre avec la tige toute rouillée, même sans essayer je peux vous dire qu'il est mort. C'est une pompe à vélo. Il n'y a plus que le ressort dedans. Bon, l'autre avantage c'est que je vais pouvoir récupérer trois cylindres blocs si j'y arrive parce que c'est très dur à enlever. Pour remplacer au cas, il me semble qu'il y en a un qui n'était pas trop bon. Et donc vous montrez l'autre façon de démonter un amortisseur. Ici vous voyez que sous la tête, il y a une espèce de, comme un écrou, sauf qu'il y a que deux mets plats. Mais c'est pareil, c'est un écrou. Il suffit de coincer la tête dans l'étau et de passer une plaie plate et desserrer cet écrou. Et la tête s'en va. On va aller faire ça tout de suite. Alors dans un premier temps, on détend les ressorts. Voilà, quand je l'ai trouvé. Trouvé. Merci Pascal. Il était dans cette position là. Donc j'ai descendu l'écran jusqu'au plus haut. C'est à dire plus bas en fait. Plus bas quand on regarde dans l'autre sens. Et donc ça détend le ressort au maximum. Autre chose que j'ai remarqué, cette bague là. En fait, si on lit bien un peu les anciens postes du forum, mettre une bague comme ça, c'est un des moyens de rendre plus dur ce ressort. Vous voyez, c'est une bague usinée, normale, fendue. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de ressorts, la tige passe par la fente, tac, et on descend la bague. On doit se dire donc que les ressorts sont fatigués. Mais ce n'est pas grave, c'est pour essayer. Et voici donc là, sous la tête, on va distinguer le fameux écrou avec les deux plats. qui sont un peu chiants à prendre d'ailleurs. Là, on en a un, deux. Et j'arrive bien à regarder, c'est du 19. Donc plat 19. Et je vais bloquer dans l'étau. Ce sont des mâchoires en bronze, donc pas de soucis. Allez, c'est parti. En fait, c'est une arnaque. En fait, cette espèce de vis, cet écrou, c'est juste pour régler plus ou moins 5 mm plus haut la longueur de tige. Entre là et là. Donc ça sert à que dalle. On va faire comme l'autre. Ici, l'anneau, descendre le ressort, sortir la bague. Bon, pareil, il faut être deux. C'est un chiant, ça. Bon, je vais essayer tout seul. Allez, à tout de suite. Bon, j'y suis arrivé, mais bon, c'est galère. Voilà donc le ressort qui peut m'intéresser. La bague en bas, ça peut servir aussi. Pareil, elles sont toutes vendues. Voilà, ça va un peu moins. Et vous voyez qu'effectivement, voilà, c'est ce que j'appelle un amortissement. Amortisseur mort. Puis, ne cherchez pas. Ça, ça ne se démontre pas. C'est sorti, terminé, on n'en parle plus. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette fameuse bague. Voilà. Ça, ça vaut le coup pour ceux qui ont des amortisseurs d'origine un peu mous, mais qui fonctionnent bien. Vous pouvez rajouter ça sur la bague qui tourne pour régler la hauteur. La dureté du ressort, on va dire. En fait, c'est la hauteur. La dureté du ressort, ça sera toujours la même. Mais bon, ça le pré-contraint ou non. Donc, ces bagues-là, c'est bon. Ça peut servir. Vous voyez comment c'est foutu, hein ? C'est du même diamètre pour rentrer sur le tube. La petite fente pour passer l'axe. La tige. Tac. Tac. Je vais démonter un noir pour voir un peu et tester à la main comme ça, voir ce que ça donne, si ça vaut le coup ou non. Donc, je prends mon girling. Je compresse le ressort pour lever la bague, donc je fais pareil que l'autre. C'est assez hard, hein, quand même. Voilà. La bague. Et le ressort qui sort tout seul. Voilà. Bon, après, pour une remise en place, c'est exactement pareil. C'est pour ça que moi, j'aime bien être à deux, parce que... Un qui compresse avec les deux mains, le ressort. Et l'autre, il n'a qu'à faire ça. Parce que là, quand on le fait tout seul, si on glisse ou quoi, et qu'on se coince le doigt entre le ressort, la bague ou la bague et le haut, bonjour, hein. Ça ne fait pas du bien. Allez, je prends un autre plan pour la suite. Alors déjà, pour les bagues, la girling, la nouvelle, ce sont exactement les mêmes, sauf l'épaisseur, la largeur de l'encoche. Mais, point de vue forme, c'est exactement les mêmes. Donc, la girling ira très bien là-dessus. Pas un pet de jeu, c'est parfait. Ensuite, les ressorts. Je les mets à côté. Eh bien, c'est quasiment la même hauteur. Là, ils sont plus serrés. Par contre, j'ai essayé à la main comme ça. Ils sont un peu plus durs, les noirs, que les tromés. Mais bon, on va voir ce que ça donne quand même. On n'a pas fait tout ça pour rien non plus. Bon, par contre, les girlings, le rouge est en haut. Ça ne fonctionne que dans un sens, hein, l'amortissement. Avec le rouge en haut. Ça veut dire que je mets les spires les plus serrés vers le haut. Non. Putain, je ne me rappelle jamais de ça. Vous voyez comme ça va bien ? Bon, puis il faut remettre la bague. Moi, je verrai en mettant la bague, si je bataille plus, c'est que finalement, c'est ceux-là les plus durs. Eh bien, je vais essayer tout de suite, hein, pas plus con que les autres. Ça m'a l'air plus dur quand même, c'est curieux, ça. Pourtant, libres, là, comme ça, ceux-là sont plus durs. En fait, il faudrait une planche, un poids de 1 kg, par exemple, une planche, un poids de 1 kg. Celui qui va le plus bas, eh bien, c'est le plus mou. Tout simplement. Eh bien, allez, j'essaye ça. Donc, je prends l'ancien, j'ai dit. Sinon, l'encocheur ne rentre pas. C'est costaud, ça. Yes. C'est bien centré. Ça, ça va remonter tout seul. Un autre plan. Et voilà, donc, ce que ça donnerait. Ah, voilà. Bon, évidemment, il faut que je nettoie le chrome. Là, je l'ai mis juste brut pour voir. Ben, écoutez, je vais en nettoyer un. Je vais vous les présenter les uns à côté des autres. Enfin, le noir à côté du chromé. Et vous me direz, ça me laissera toujours le choix pour une peinture de cadre. Noir, par exemple, pourquoi pas. Blanc, rouge, gris. Allez, ça va. C'est pas encore fait, ça. Allez, voilà, je vais faire ça. Et on verra ce que vous en pensez. Bon, ben voilà ce que ça pourrait donner. Mais la longueur, évidemment, c'est la même. Les ressorts, finalement, c'est exactement les mêmes. Pour le moment, j'ai mis les spires les plus serrées vers le haut. Parce que ceux-là, ils se montent comme ça. L'amortissement, c'était dans ce sens-là. Haut, bas. Et donc, j'ai le choix des couleurs. Noir ou romé. Bon, ça reste encore, surtout à l'intérieur, je n'ai pas encore bien fait. Pas vraiment piqué, mais on dira marqué. Ça va bien, ça m'ortit bien. Ben voilà. Je vous laisse regarder, vous me direz. Hop, tiens, ça va vous plaire, ça va te tourner la tête. Noir. Voilà ce que ça donne, les deux. Noir ou chromé. Allez, je vous remène parce que moi, ça me fait mal à la tête. Voilà, il n'y a que ce, ici, le bloc qui n'est pas bon, là. On va en trouver un autre. Genre un plus petit, comme celui-là. Allez, c'est bon. Bon... Bon. 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 Allez, c'est bon. Bon. Bon.